Je vois venir faire des choses comme ça, des projets sous lesquels tu avais des difficultés, tu les fais rapidement, rapidement et puis des gens vont te demander mais qu'est-ce qu'il y a, tu as mangé une vitamine, tu as bu quelque chose, tu diras c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur moi, Alléluia, je te vois passer des limites, vraiment passer des limites, parce que on a l'impression que beaucoup de personnes ont des plafonds financiers, beaucoup, beaucoup de personnes ont des plafonds financiers, même en Amérique du Nord ici, beaucoup nous envient quand ils sont au pays, mais quand tu arrives, tu as l'impression que financièrement, à un moment donné, tu plafondes, entre les impôts qui te prennent 54%, les prix des maisons qui augmentent, tu ne t'enrichis pas trop, tu as l'impression que bon, c'est ce que tu vis, mais tu n'arrives pas à un certain niveau de possession, de grâces extraordinaires, mais je sais que Dieu, ça dit, j'ai rencontré un jeune frère, la semaine dernière, il m'a trop béni, je suis allé, comme c'était la relâche, rendre visite à mon petit frère et sa femme, et il y a son petit frère qui était là, bon bref, c'est notre famille africaine, vous savez, elle est très large, voilà, et puis qui est venu, et puis ce jour là, il a voulu pour que je prie pour lui, il s'est mis à genoux, donc le petit frère de celui chez qui on était, il est même revenu le lendemain pour qu'on prie, et puis il me parlait de comment il est dans l'immobilier, il me demandait des procès, il voulait que je prie pour lui et tout, et puis il me montrait que non, mais tu vois, à date, le jeune a 32, en tout cas, il n'a pas 35, quelque chose comme ça, que Dieu lui a donné de pouvoir posséder deux, il a dit deux biens immobiliers, là, je dis, ah, c'est bien, posséder des biens immobiliers, vous devez en avoir beaucoup, et puis tu vois, il me montrait, donc pour moi, dans ma tête, je me suis dit, il a acheté de l'appartement, et puis c'est déjà bien, donc quand j'ai fini de prier pour lui et tout, il m'a fait une offrande, j'ai prié, parce qu'il sentait que, vraiment, je devais prier, il dit, non, mais parce que je veux te montrer juste, donc quand il me montre la photo, donc c'est un bloc qui est là, de, je ne sais plus, c'est 3, 3, 3, 9, 12 appartements, enfin, je ne sais pas, mais construction 2024 ou 2023, donc quand il me montre le bloc, moi, je me répands, ma petite fois, je me suis dit, ah, tu as pris un appartement dans le bloc, il me dit, non, quand je te disais deux biens, là, c'est deux blocs comme ça, quand il dit, j'ai dit, tu vois, il dit, non, c'est ça, là, deux fois, il n'a pas 33, 34 ans, il a deux fois, je ne sais plus si c'est 12, 15 appartements, je ne sais plus, deux blocs de trucs, j'ai regardé, je dis, ouais, voilà, c'est, 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 non, attendez, vous avez vu comment moi, j'étais limité dans ma tête, non, quand il m'a dit deux, je veux acheter deux appartements, je dis, c'est déjà bien, mais le petit a acheté deux blocs, mais c'est un chrétien, dans la foi, c'est vraiment quelqu'un de déterminé, et je crois qu'on peut le faire dans l'église, on doit pouvoir le faire, tu vois, on doit faire deux, trois blocs, deux, trois blocs, deux, trois blocs, il y a d'autres ici, ils ont des 18, d'autres, ils ont des grands trucs, voilà, tu es là, tu passes comme ça, et puis quand j'ai passé, toi, tu dis pas ça, tu vois, le quartier qui est là, là, c'est pour moi, non, mais pourquoi vous êtes, oh, mais arrêtez, ça peut arriver, en fait, tout dépend de l'état de ton cœur, si c'est pour venir faire malin, pour venir dire, c'est moi le propriétaire de tout le quartier, ça, ça ne nous intéresse pas, mais si c'est pour être humble, pour semer dans l'œuvre de Dieu, semer dans l'évangélisation, faire du bien aux gens, que Dieu te multiplie, qu'il te donne l'abondance, qu'il te donne des appartements, des voitures, des entreprises, d'être, qu'est Dieu, aujourd'hui, là, j'essaie de prophétiser sur quelqu'un qui doit passer la limite, passer la limite, passer la limite, il y a une limite dans le domaine immobilier, qui est souvent de, tu as ta maison, et puis peut-être si tu t'es trop débattu, tu as un condo, tu as un triplex, tu as un petit truc à côté, et puis c'est bien, c'est déjà bon, mais je viens t'annoncer aujourd'hui, que le Seigneur veut que tu deviennes propriétaire de bloc, propriétaire de bloc, et pas des petits qu'on a construits, on ne sait pas trop comment, là, c'est bien construit, c'est joli, tu as au moins 10, 12 unités dedans, et tu en as plusieurs, je viens te le dire ce matin, le Seigneur veut que tu passes ta limite, il y a une limite qui est là, dans tes finances, dans ton travail, dans ton foyer, il y a des foyers, là, ils ont des joies, comme ça, comme ça, le foyer fait comme ça, ça bat des lèvres, un jour ils sont contents, trois jours ils ont fait parlable, un jour ils sont contents, un jour ils ont fait bisous, demain ils se donnent coup de pointe, on ne veut plus ça, on ne veut plus ça, non ? Je viens te déclarer que tu te donnes une paix stable dans ton foyer, pendant un bon moment, tu as de la joie, un chose extraordinaire qui se passe, c'est quoi tes limites ? Regarde ta vie, c'est quoi tes limites ? C'est quoi tes limites ? Il y a des choses où tu ne peux même pas arriver, il y a des choses que tu ne peux même pas faire, Regarde-les, et le challenge qu'on a dans l'exhortation que je vais apporter aujourd'hui, toujours lié à la fidélité, certaines limites viennent du fait qu'on ne voit pas devant, ok ? Je vais aborder le thème de ce qu'on voit dans demeurer fidèle, pour demeurer fidèle, ton angle de vue, ce que tu vois est important. Ma soeur, si tu vois toujours, mon foyer ça ne va pas, mon mari n'est pas bien, il me frappe, il ne s'occupe pas de moi, si c'est toujours ça qui est devant toi, tu vas avoir du mal à demeurer fidèle dans le foyer. Parce qu'un cas bizarre va apparaître sur le côté, il te dit que non, tu es la plus belle femme du monde, il veut tes trucs, tu peux tomber dans l'infidélité. Après, vous pouvez m'expliquer, non, parce que c'est pareil, ça n'allait pas, je ne vais pas t'écouter. Bon, si c'est quelqu'un qui était sur cette voie-là, pardon, il faut arrêter tout ça, ok ? Alors, ce qu'on voit est très important, les amis, le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit, moi-même, qu'il faut que je vois certaines choses. Si on a des visions naturelles, si on est sur la terre, on a de la difficulté à demeurer fidèle. Je ne veux pas revenir sur tout ce qu'on a vu dans la fidélité, mais la fidélité est importante pour que Dieu te positionne à certains endroits, parce qu'il sait que malheureusement, il y en a parmi nous, si aujourd'hui, on leur donnait cette promotion, qu'ils devenaient des propriétaires des blocs, on n'allait plus les voir à l'église, parce qu'ils m'ont dit, pasteur, c'est le dimanche matin que je vais m'occuper de mes blocs. Tu ne t'occupes pas du bloc dimanche matin. Dimanche la première-midi peut-être, sinon dans la semaine. La fidélité est importante. Il y a des limites que tu ne vas pas franchir dans ta vie si tu n'as pas la fidélité. Dieu ne va pas vouloir que tu franchises la limite, parce que tu as un danger. Non, tu as un danger. Il y en a là, si tu les élèves, on est foutu. Ce qu'on n'a jamais vu. Dès à l'heure, entrer dans l'église. L'heure, entrer dans l'église. Je me rappelle, à l'époque, à nos moments, Dieu lui a fait grâce. Il n'était peut-être pas totalement converti. Elle rentre derrière. Et puis comme c'est des anciennes, leur place est devant. Maintenant, il y a un talon comme ça. Il y a un certain talon des femmes là. Quand elle marche, ça fait « Oka, Oka ». C'est ça qu'elles ont porté dans l'église, sur les talons. Donc, en pleine messe, elle rentre là-bas. C'est toi-même que tu dois savoir que la maman là, elle est arrivée. Donc, les gens oublient le culte. Et puis, on voit la maman arriver. Si c'est ce que tu veux faire, Dieu va te garder dans tes limites. Parce que tu vas venir déranger le culte. Tu vois, non ? Il sait que tu vas venir déranger le culte. Mais si ton cœur est pu, il va étendre tes limites. Et les limites aussi, c'est vraiment lié à la fidélité. Il y a des gens que Dieu garde dans certaines situations, parce qu'au moins, ils ne vont pas perdre leur salut. Ils ne vont pas perdre leur salut. Il y a des gens si tu les as élevés tout de suite là. Et puis, on commence à dire non. Tous ceux qui sont un peu riches, ils sont en boîte de nuit tous les samedis. Ils ont trois femmes dans leur groupe. Ils font des trucs comme ça. Ils vont se dire, mais il faut qu'ils... Tu vois, dans leurs nouvelles conditions, leur demande. Ils vont se dire, mais pasteur, ce n'est pas de ma faute. Dans ces milieux-là, il faut qu'on ait trois femmes. Ce n'est pas ton partage. Toi qui m'écoutes, je ne te donnerai pas cette opportunité. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Dimanche dernier, pour la fidélité, on a vu la nuée des témoins. La nuée des témoins, c'est toutes ces personnes à qui tu penses quand tu traverses un moment difficile et qui viennent te donner de l'énergie, de la capacité pour pouvoir changer les choses. Un témoin par excellence, c'est Jésus-Christ des Nazarètes. Amen. Il y a des situations, il faut juste te demander ce que Jésus aurait fait. Quand tu fais, tu vois, tu veux insulter. Tu te dis, est-ce que Jésus aurait fait ? La puissance de Jésus est sur ta vie. Elle est là. Et le caractère de Jésus est en toi. Donc, dis-toi, qu'est-ce que Jésus aurait fait ? Qu'est-ce que Jésus aurait fait ? Alléluia. Et c'est un témoin par excellence. Il y a des situations, tu te demandes. La sœur t'a dit, deux mots. Toi, tu veux en sortir trois. Tu te dis, est-ce que Jésus aurait sorti trois mots ? L'esprit va te dire, non. Maintenant, tu as le choix. Tu lui dis, moi, je vais lui dire trois mots et je vais reprendre Jésus après. Ou, j'arrête. C'est un bon baromètre. C'est un bon baromètre. La puissance de Jésus, elle est là pour nous aider à vivre avec les témoins. En tout cas, bon, maintenant, je le fais un peu moins, mais il faut que je le refasse. Il y a des situations là, quand ça m'énerve jusqu'à l'heure. Dès que je me dis, qu'est-ce que Jésus aurait fait ? Moi, je me calme. Parce que je sais que je ne peux pas m'énerver. Tu ne peux pas venir. Tu as insulté tout le monde. Et puis tu as dit après, Jésus vous aime. Il y a une palabla. Tu insultes les parents des gens, le barrière, les grands-parents, tout le monde, tu finis de mélanger. Et puis après, tu dis, Jésus vous aime, venez à lui. Ça ne va pas marcher. Donc, un témoin par excellence, c'est Jésus. Et je veux prier pour quelqu'un. J'espère que vous avez tous accepté Jésus. Mais je veux prier particulièrement pour que la force de caractère de Jésus soit en vous. Je veux prier pour que la présence de Dieu vous inonde. Tel que dans tout ce lieu, dans toutes les pièces de ce lieu, la présence du Saint-Esprit est en train d'oeuvrer pour briser les oeuvres des ténèbres, briser les oeuvres de la chair, briser les oeuvres de la sorcellerie, briser les oeuvres de la séduction du monde. La puissance de Jésus oeuvre en vous pour vous donner son caractère, pour vous donner ses aptitudes, pour vous donner ses caractéristiques. Et tout ce qui est contraire à ce que Jésus veut dans ce lieu est paralysé, paralysé, lié, chassé, hors de ce lieu, hors de vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Et tout esprit qui veut résister sera frappé par la puissance du Saint-Esprit. Alors, la deuxième chose qui va t'aider vraiment pour être fidèle, c'est ce que tu vois. Dis avec moi ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois ? Tu sais que nous sommes ici dans la salle, nous faisons le culte ensemble, mais tu sais que nous ne voyons pas les mêmes choses. Tu sais que pendant qu'on adore, les gens voient les belles fleurs roses, les gens voient le groupe musical, les gens voient les musiciens, et tout, puis il y a des gens qui voient autre chose. C'est pour ça que l'adoration est différente. C'est pour ça que, qu'il y a certaines personnes, tu sens qu'elles sont arrivées devant Dieu. Qu'elles sont arrivées devant Dieu. Ce genre de personnes là, on ne les force pas de venir à l'église. Ce genre de personnes qui s'élèvent et puis elles voient la neige, elles disent quoi ? À quoi de neige ? Je ne veux pas leur rencontrer Jésus. Elles s'en vont. Mais ceux qui n'ont pas vu ça, à un moment donné, ils se disent, bon, c'est juste une rencontre comme toutes les autres, mais ce ne sera plus ton cas. Amen. Il va t'être difficile d'être fidèle si tu n'ajustes pas ton point de vue, ton angle de vue. Vraiment, je vais te dire ça. Si tu ne fais que voir ce qui est négatif, ce qui ne marche pas, les mauvaises choses, ce que ton mari n'a pas fait, ce que ton mari a fait, si c'est juste ça qui est devant toi, ça te sera difficile d'être fidèle. On est humain. À un moment donné, on a envie de lâcher. Tu comprends ? À un moment donné, on a envie de lâcher. Mais c'est ce qu'on projette, ce qu'on est capable de voir dans notre esprit qui nous permet aussi de tenir. Il y a la nuée des témoins qui viennent te dire qu'eux, ils ont tenu, ils ont réussi, ça t'aide à continuer. Mais il y a des moments où il faut que tu t'asseilles pour que malgré la situation difficile que tu vois, tu sois capable de voir comme Dieu voit. Ça là, je veux vous dire, c'est un secret. Il y a des moments où tu seras seul. Il y a des moments où personne ne te comprendra. Il y a des moments où tu ne peux même pas avoir de soutien de l'extérieur. C'est juste toi et Dieu. Et à ce moment-là, il faut que le Seigneur te prenne, te fasse monter, et te fasse voir ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes dans des situations difficiles, elles les passent plus facilement. Parce qu'elles ne sont pas restées dans la situation. Elles sont allées plus loin. Et puis elles ont vu la gloire qui est devant. C'est pour ça que dans l'église, il peut y avoir des frères spéciaux ou des sœurs spéciales. Mais on les traite avec amour. Parce qu'on sait que demain, ça là, c'est un évangéliste. C'est un gagneur d'âme. C'est quelqu'un qui va faire des choses extraordinaires. C'est parce qu'on le voit. Si tu ne cherches pas à voir, tu vas t'énerver les hommes, tu vas t'énerver les gens, tu vas te plaindre. Mais pourquoi lui, il est comme ça ? Pourquoi lui, il fait ci ? Pourquoi lui, il joue le panneau comme ça ? Tout ça, ça va t'énerver pour rien. Mais c'est la chair. C'est parce que tu regardes la chair et tu regardes aujourd'hui et que tu oublies la puissance de la croix de Christ qui est venue pour nous transformer et pour nous emmener à une autre dimension. Amen. Si tu veux demeurer fidèle à ne pas avoir ce que Dieu voit, si le temps permet, je vais voir la gestion du cul. À la fin, on va juste prier pour dire Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux pour voir. Il y a des trucs que tu as vus là. Tu es serein. Tu es serein. Tu arrêtes de pleurer. Tu sèches tes larmes. Toi seul. Toi seul, tu avais commencé à prier. Toi seul, Dieu t'a montré. Toi seul, tu finis, tu es souriant. Et puis, tu rentres chez toi. On va dire, mais ma soeur, et ton problème là ? Non. Dieu est au contrôle. Mais ton Dieu est au contrôle là. Ce n'est pas un Dieu au contrôle de quelqu'un qui n'a pas vu. C'était quelqu'un qui a vu ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, je veux te parler de ton angle de vue, de ce que tu vois, de comment tu vois les choses. Alléluia. Souvent, le fait d'avoir un mauvais angle de vue nous fait rater des opportunités dans la vie. Il y a des choses qui apparaissent petites, mais c'était une opportunité. Il y a des lieux où je suis allé prêcher. Je suis allé prêcher, il y avait 7 ou 8 personnes. Je dis, Seigneur, mais je suis venu faire quoi ici là ? Et puis le temps que tu finis, le Seigneur te dit, j'ai ouvert une porte que personne ne peut fermer. Il dit, hé ! Donc si j'avais commencé à dire, non, parce qu'ils sont 7 ou 8, tu ne veux pas partir, la porte n'aurait pas été ouverte. Même s'ils sont deux, il n'aurait pas m'appeler maintenant. Je vais venir. Je vais venir prêcher. Parce que Dieu m'a montré que même souvent dans des petites choses, il est là. Il peut faire des choses grandioses. Il y a des opportunités qu'on manque parce qu'on regarde à la chair, on regarde aux yeux, on regarde au challenge naturel. Mais ce ne sera pas ton cas. Ton angle de vie va changer pour que tu vois des opportunités. Dans l'église, on est dans le temps de la moisson. Il faut voir les gens comme Dieu les voit. Il y a des gens brisés. En avril, on va aller évangéliser. Toutes sortes de personnes vont venir. Des gens qui n'ont pas votre culture. Des gens brisés, des gens dépressifs, des gens malades. Mais si ces gens-là, on les classe, on ne leur manifeste pas l'amour parce qu'ils sont spéciaux, parce qu'ils sont différents, on aura manqué quelque chose. On aura manqué quelque chose. Il y a parmi vous des grands évangélistes, parmi vous des grands hommes de Dieu, il y a parmi vous des gens oints, mais qui peut-être ont fait des erreurs sur le chemin. Qu'est-ce qu'on fait? On les abandonne? Qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est fini? Non. On regarde à ce que Dieu voit. On regarde à comment Dieu voit la chose. Et si la personne est sincère et qu'elle se répand sincèrement, on l'accompagne et on grandit. Je veux te parler de ta vision aujourd'hui, mon ami. Je veux te parler de ce que tu vois, de comment Dieu voit les choses. Dieu a une façon spéciale de te faire voir les choses. Alors, avec le temps qui nous reste, je veux qu'on regarde Jérémie. Jérémie 1. Là, comme je ne vais pas donner un, vous allez gérer aujourd'hui. Jérémie 1. Oui, à partir du verset 1. Je veux qu'on le lise ensemble pour que vous compreniez comment ce qu'on voit est important. À partir du verset 1, on va le lire ensemble. Jérémie 1. Voilà, on le lit tous ensemble. Si tu n'avais pas lu ta Bible aujourd'hui, c'est ton exercice de lecture. Si ton voisin semble être en train de dormir à cause d'une heure de sommeil de moins, tu le penses. Tu vas se lever et tu vas lire avec nous. Alléluia. Allez, on lit la Bible. On y va. On lit avec énergie. Dans notre temps, on continue, on va jusqu'au 13. Voix de Judas, la 13e année, Jésus-Christ, Jésus-Christ, le fils de Josias, roi de Judas, jusqu'à la fin de la 11e année de Cédécias, fils de Jésus, roi de Judas, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au cinquième mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. et avant que tu fies sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. réponses, « Ah Seigneur, voici, je ne peux pas me parler, car je suis un enfant. Ne me dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » « Aujourd'hui, sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Que vois-tu, Jérémie ? » Je réponds, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » On arrête ici. Amen. Parole de l'Éternel. Que ce soit ta parole pour ce jour, que là où il y avait des limites, Jérémie voyait une limite en lui, il disait, « Je ne sais pas parler. » Je déclare que cette limite-là, de ne pas savoir parler, est passée. Elle est passée. Tu sais parler, tu as les mots qu'il faut, tu as la capacité qu'il faut et la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie. Amen. Alors, c'est un passage qu'on connaît tous. OK ? C'est comme l'envoi, enfin, la prophétie sur la vie de Jérémie. On le connaît tous. Et puis, on veut vraiment que l'Éternel nous dit, « Je t'envoie vers les nations. Je ferai des choses extraordinaires avec toi. Je t'établis sur les nations, sur les royaumes. Que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes. » On a souvent prié avec ce verset-là. « J'arrache, je détruis, je plante, je remets, je fais. » On a fait tout ça. Amen. Le Seigneur ouvrait mes yeux ce matin sur un peu le process qui est dans ce passage. La parole d'abord est adressée à Jérémie. La Bible dit, « La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias. » Donc, à un moment donné, Dieu se tourne vers toi et commence à te parler, à t'adresser une parole pour toi spécifiquement. Et ma prière, c'est que la parole qui t'est adressée rentre dans ton cœur, que tu la reçois et que tu la mettes en application. Dieu te parle ce matin. Dieu te parle de façon précise, spécifique. Il y a des gens, Dieu est en train de vous parler. Vraiment, votre cœur est en train de résonner de façon spéciale par rapport à ce que je suis en train de dire. Recevez la parole. Alors, on voit que la parole est adressée premièrement à Jérémie. Ensuite, il y a toute la période de bénédiction qui est sur Jérémie. En fait, les déclarations sur Jérémie avant que je te fasse formée dans le vent de ta mère, je te connaissais. Et ensuite, quand il dit sa limite, je ne sais pas parler, il dit, « Non, je t'enverrai vers les peuples. » Donc, il est en train de bénir Jérémie de façon extraordinaire. Amen. Jusque-là, on aime bien ça. La bénédiction, on aime bien ça. C'est un très profond. On aime la bénédiction. On aime que Dieu parle. Amen. Amen. Tu sens que les gens ils reçoivent. Amen. Mais souvent, le Amen, c'est l'âme qu'ils reçoivent. Ils n'ont pas reçu ça spirituellement. Ça, c'est un challenge. Après la bénédiction, il y a quelque chose que Dieu fait de spécial. Il met l'onction sur la bouche. Le verset, « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. » Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Je viens te dire ce matin que Dieu met, mets ta main sur ta bouche. Dieu met ses paroles dans ta bouche. Il dépose sa parole dans ta bouche. Il y a des situations, toi-même, tu vas parler, tu vas te demander si c'est toi qui parles. Parce que l'Esprit descend sur ta bouche et te donne de parler, te donne de négocier, te donne de discuter, te donne d'annoncer l'Évangile, te donne de gagner des contrats, te donne d'emmener la paix dans ton foyer par ta parole, te donne de gagner des hommes et des femmes, te donne d'éteindre des feux. La puissance de la parole est sur ta bouche. Tu passes cette limitation-là. Alléluia. Il y a des limites comme ça que tu dois passer. Parce que Jérémie a dit, « Je ne sais pas parler. » Jérémie a dit, directement, je vais venir après. Il a mis la main sur sa bouche pour qu'il puisse parler. Donc, je déclare dans le nom de Jésus que quelles que soient les limites que tu as, Dieu met sa main et puis tu es capable de les passer. Alléluia. Après l'onction de la bouche, il lui donne l'onction des nations. Ah, moi j'aime cette onction-là. Qui veut l'onction des nations ? Ah, vous n'êtes pas... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le froid, c'est la neige, c'est quoi ? L'onction des nations, ce n'est pas pour venir te faire appeler... Bon, je ne veux pas dire ça, mais vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, moi je suis... ça veut dire montrer que toi, ton niveau-là, c'est plus... Je ne suis plus un de vous ici. Ce n'est pas le but de Dieu. Vous savez, l'onction des nations, ce n'est pas nécessairement juste de partir, mais c'est d'avoir une onction qui te permet de parler à un Canadien, un Américain, à un hispanophone, à un grec, à un français, à tout ça. C'est ça l'onction des nations. Tu peux être où tu es, mais quand toi tu parles à un Chinois, le Chinois, il a l'impression que tu parles dans sa langue. L'onction des nations, il y a des gens qui ont ça. Peut-être qu'ils ne voyagent pas beaucoup, mais quand ils parlent à un peuple, le peuple les écoute. Moi, j'ai des amis comme ça, je ne sais pas comment ils ont été faits. Tu le mets quelque part, c'est des Asiatiques. Il va sortir avec des amis Asiatiques. C'est devenu le pote des Asiatiques. Tu l'emmènes en Amérique du Sud. Peut-être qu'ils ne comprennent pas leur langue, mais s'ils parlent français comme lui, il va s'en sortir. Tu le mets avec des Français, il va s'en sortir. Vous voyez, c'est comme une grâce que Dieu a déposée sur eux pour fusionner avec ces nations, mais maintenant, il faut qu'ils commencent à parler aux nations. Alléluia. Donc, l'onction des nations, vous la recevez. Alors, vous savez pourquoi vous recevez ça ? Je vais vous expliquer ça. Ce n'est pas très compliqué. Notre père spirituel a reçu le manteau des nations. Donc, nous, on est les enfants. L'affaire n'est pas trop compliquée. On lève le manteau. Et puis, on est derrière aussi. Voilà. C'est pour ça que quand je m'en vais quelque part, je me vais dans un pays pour prêcher. Il faut être stratégique dans la prière. Je viens ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais envoyé par mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanougou, à qui Dieu a donné les nations. Et puis, tu commences à parler maintenant. Les nations commencent à s'écouter. Alors, vous avez l'onction des nations. Alléluia. On a l'onction des nations. Vraiment, sachez-le. Et vous verrez quelques annonces bientôt. C'est quand je suis arrivé sur les nations que vous avez voulu me lâcher. Donc, ça, ça veut dire qu'on a l'onction fort, même pour les nations. Mais alors, la chose sur laquelle je voulais attirer votre attention dans ce process, c'est que souvent, on s'attend, on s'arrête à l'onction des nations. Mais il y a l'autre partie. C'est ce que tu vois pour accomplir la prophétie. À partir du verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée dans ses mots et dit « Que vois-tu, Jérémie? » Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Continue. Et l'Éternel me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Ce matin, par exemple, dans ce temps de neige, on a envie de dire qu'on ne voit pas que le printemps arrive. Parce que ta voiture était couverte ce matin. Tu as dû pelleter, tu as dû déneiger. Les Africains, ils pensaient que c'était fini, qu'ils s'en étaient tirés. Les gars pensaient qu'ils s'en étaient tirés pour l'année. Tu vois? Mais c'est revenu. Mais ce matin-là, dans toute cette neige, je vais te demander que vois-tu. La branche d'amandier, ça annonçait un temps spécial. Ça annonçait quelque chose de spécial. Ça veut dire que dans une scène qui ne devait peut-être pas être la chose qui attirait plus l'attention de Jérémie, lui, son attention s'est focalisée sur la branche d'amandier qui annonçait quelque chose à venir. Et regardez, il dit ici, lisez la dernière phrase. Car, non, non, reviens, car je vais qu'est-ce qu'il dit avant de dire qu'il exécute sa parole? Tu as bien vu. Alors, je peux vous dire, vous pouvez avoir une bénédiction, une prophétie. Je vais déclarer sur vos vies. Vous allez avoir l'onction. Vous allez ressentir la puissance de Dieu. Tout ça va se passer. Vous allez avoir l'onction pour être envoyé sur les nations. Mais le Seigneur m'a dit, même quand j'ai fini de faire ça, même quand on a mis l'huile sur ta tête, même quand on a fait tout ça, si tu ne vois pas ce que tu dois voir, ma parole ne s'exécutera pas. C'est le grand challenge que nous avons. Souvent, on vient, le Seigneur te bénit, mais tu ne vois rien. Tout à l'heure, par exemple, j'ai parlé de posséder des blocs appartements. Bon, on a dit ça aujourd'hui, mais demain qui va se voir comme ça, avec un bloc appartement, on a oublié. Ce que tu vois détermine l'exécution de la prophétie. Voilà pourquoi les gens qui sont des grands rêveurs, des gens qui voient toujours Dieu en train de se glorifier, réalisent des grandes choses. Ils réalisent des grandes choses. Si on finit de prier, tu as eu l'onction et tout, et tout ce qui est dans ton âme, c'est l'image triste de ton mari qui te parle mal tout le temps, la parole ne va pas s'exécuter. Je veux que vous compreniez cela. Je lisais ce passage ce matin et puis le Seigneur m'a dit, fais attention, vous êtes dans une période très prophétique. Les paroles prophétiques vont sortir, la puissance va se libérer, les gens vont recevoir des bénédictions, mais cette petite étape de ce qu'ils voient là, ce qu'ils continuent de voir après que la prophétie a été donnée, elle est déterminante. C'est quand tu vois bien que le Seigneur veille sur ta parole pour l'exécuter. Parce que quand tu vois mal, tu viens toi-même combattre la prophétie qui a été donnée sur ta vie. Tu viens toi-même combattre. Le Seigneur t'a dit, tu feras telle quelle chose, mais aujourd'hui, ça paraît petit. Il t'a dit que tu prêcheras à des nations, mais quand tu vas prêcher quelque part, il y a six personnes, il y a sept personnes. Souvent, c'est des enfants qui sont là. À un moment donné, tu t'assoies et puis tu dis, mais vraiment, elle s'est même, j'avais bien entendu. Tu vois, comme elle dit, sans sortir, onge. C'est une phrase inventée en Côte d'Ivoire pour dire, elle s'en va sans sortir. Je pense que la conjugaison n'est pas très correcte, mais bon. Ils ont dit, sans sortir, onge. Non, parce que Dieu t'a dit, en fait, quand toi, tu as la prophétie là, quand tu as prêché, il y a des foules qui sont en train de recevoir l'évangile. Tu ne t'en crées pas. Parce qu'on a annoncé que tu es toi-même. Les gens sont en train de sortir de la salle. Celui qui t'a invité, bon, par correction, il est là, quelques personnes et tout. Mais quand tu finis ça là, que vois-tu? Est-ce que c'est l'image des six personnes qui est toujours dans ta tête ou bien c'est l'image des foules? Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu vois dans ton esprit va contribuer à l'exécution de la prophétie. Voilà. Il ne faut pas venir et dire non, on a prophétisé en début d'année, mais moi, je n'ai rien vu dans l'année. Ma soeur, qu'est-ce que tu as commencé à voir dans l'année? Ça va déterminer l'exécution de la prophétie. Parce que souvent, on a l'impression que les pasteurs sont les seuls responsables de l'exécution de la prophétie. Ma soeur, moi, ce que Dieu m'a dit, je t'ai dit. Je vais prier pour que ça arrive. Mais qu'est-ce que toi, tu as vu? Tu comprends? Il y a des gens qui prient pour le mariage, mais ils ne se voient pas mariés. Ils arrivent, ils ne se voient pas mariés. Tout ce qu'elles voient, c'est la robe blanche le jour-là. Ma soeur, ce n'est pas mariage. Ça, c'est les hommes qui ont décidé de mettre quelque chose et puis bon, ça fait joli et tout. Non, non, c'est juste une cérémonie. Ça peut se... Ça peut se... Hier, je revenais d'un voyage, j'ai été... J'ai eu le cœur un peu brisé pour une jeune femme. Parce que je pense que probablement qu'elle allait faire... Comment on appelle? L'affaire de... Bridal Party. Et puis, ils ont annulé l'avion qui partait. C'était très tard le soir. Donc, tu voulais les voyer revenir. À un moment donné, elle avait encore le... Ils mettent un petit voile là. À un moment donné, elle a enlevé le voile. Elle marche. Mais là, tu sens qu'elle a... Elle est en boule. qu'elle parle au futur qui est là. Le gars, tu sens qu'elle est en boule. Mais ça m'a fait mal. Je me suis dit, la pauvre. Elle a fait son truc. Elle allait être ses amis. Et puis, on vient annuler son... Donc, ça peut être dit, cérémonie là. Ce n'est pas mariage. Non, cérémonie là, on fait, on est content, on va fêter. Mariage là, c'est la vraie vie. Donc, il faut te demander comment tu imagines ton mariage. Il y a des gens qui veulent que leur foyer devienne bien. Mais c'est un jour, tu vois ton mari devenir bien. tu vois ta femme devenir bien. La femme là, elle n'est pas belle, elle est trop bizarre. Mais combien de fois tu t'es assis et puis tu la vois devenir la femme bien. Ça a l'air très simple. Mais lisez ce passage. Il a béni Jérémie. Il a mis l'onction sur sa bouche. Alors, je veux te dire, l'onction que tu reçois n'est pas le gage de la réussite ou de l'accomplissement des prophéties. Frère, il y a des gens qui sont rampés d'onctions. Mais ils regardent les prophéties personnelles de leur vie. Ils ne voient pas s'accomplir. Il y a des gens qui prient pour d'autres. Il y a des déblocages. Toi-même, tu regardes ta vie. J'ai entendu un « eh » quelque part. Ça t'est déjà arrivé, non? Tu pries. Même « eh » demandez au pasteur quelquefois, tu pries de faire un déblocage financier. Le pasteur lui-même, il regarde lui-même sa poche. Il dit « oh, père. Fais grâce. » Tu pries pour les gens. Paul, Paul avait, c'est Paul qui avait l'écharde, non? Il avait une écharde. Mais Paul a guéri les malades jusqu'à à certains niveaux. Alors, je suis venu te dire aujourd'hui, je ne vais pas nécessairement faire tous les exercices. Et puis, la semaine prochaine, on va continuer sur la vision. Je veux juste te montrer comment ce que tu vois te permet de rester fidèle. Parce que l'exécution de la prophétie, il faut que tu aies une fidélité pour que la prophétie s'accomplisse. Si tu flanches au milieu, la prophétie ne s'accomplira pas. Tu comprends? Alors, je veux parler à quelqu'un ici. Et je veux qu'un frère nous donne un petit témoignage avant qu'on prie. Je vais séparer mon message en deux parties. Parce qu'il y a un exercice que je veux faire, mais la semaine prochaine, on le fera à cause du temps. Le frère Camille, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Si vous pouvez appeler le frère Camille, s'il vous plaît. En fait, le témoignage avant qu'il arrive, c'est juste qu'on faisait la construction du temple. On vous envoie une photo, non? Voilà. Camille et moi, on n'est pas des gars. Non, regardez-moi ici, ne soyez pas distrait. Camille et moi, on n'est pas des experts en construction. La salle-là était, je ne sais plus, ça n'arrivait pas ici. Le temple était là. En tout cas, c'était pour une partie. on devait faire les travaux. Donc, nous deux, on regarde les travaux. Il y a des moments où on ne sait pas trop la vérité. Voilà. On ne sait pas trop où on s'en va. Camille, viens, tu vas faire le témoignage rapide pour montrer que ce que tu vois et ce que tu conçois dans ton cœur, ça t'aide à demeurer fidèle dans le travail même quand il y a le flou. Même quand il y a le flou, on peut lui donner un micro et puis après ça, je vais te demander « Allô ? » Merci, pasteur, pour l'occasion que tu me donnes. Ce n'était pas du tout prévu. Ce matin, j'ai juste témoigné pendant une réunion, et puis le pasteur m'a demandé justement de... Bon, le Saint-Esprit a fait les choses. Donc, je vais essayer d'être bref. Donc, comme le pasteur a dit, les travaux. Les travaux, c'est une longue histoire. Mais je vais essayer d'être bref. Ça faisait quelques mois que j'étais arrivé à VHL. Et puis, là, le pasteur a dit, bon, là, on va débuter les travaux et tout. Et puis, il m'a mis sur le projet. Sincèrement, comme il a dit, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas du tout quelqu'un de Manuel. Ma femme peut en témoigner. On a encore des cadres à la maison qui sont à accrocher. Donc, quand le pasteur m'a dit ça, j'ai dit, OK. Donc, moi, pour moi, ça allait être quelque chose de simple. J'allais juste jouer le rôle un peu de gestionnaire de projet. Et donc, j'allais juste superviser des choses et tout, tout ça. Mais plus le projet avançait. Donc, pour moi, c'était, bien, Camille, tu vas m'aider à trouver un entrepreneur qui va venir faire les travaux, etc. Je dis, OK. Mais plus les choses avançaient, plus on ne voyait pas d'entrepreneurs. Donc, Camille était devenue l'entrepreneur, en quelque sorte. Donc, là, j'ai vraiment cherché la face de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas Manuel. Je n'ai aucune compétence, aucune connaissance là-dedans. Comment ça se fait que tu m'emmènes là et je ne comprends pas ? Il y a des choses que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Il y a certaines décisions du pasteur que je ne comprenais pas. Donc, j'étais vraiment tiraillé. Une chose que le Seigneur m'a permis de faire, c'est de vraiment chercher sa face. J'ai vraiment crié à Dieu. J'ai même pleuré. J'ai même pleuré devant le Seigneur. Non, je n'ai pas tout dit. Et ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il m'a dit deux choses. La première, il m'a dit, c'est moi qui t'ai envoyé ici. C'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui t'ai placé là pour que tu supervises ou que tu participes à ces travaux. Et ça, comme on est dans le que vois-tu, la première chose qu'il m'a montré, c'est lui. C'est sa fidélité. Donc, il m'a dit, tu n'es pas là par tes propres forces. C'est vraiment moi qui t'ai placé là. La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est que sois fidèle à ton pasteur. Tu ne comprends pas toutes les décisions qu'il prend, mais reste fidèle à ton pasteur. Et puis, les choses vont bien aller. Donc, quand j'ai fait cette prière, qu'il m'a dit ça, je me rappelle même, je parlais à un frère un jour, qui me disait, j'étais en camion, you all, parce que j'étais allé acheter du matériel. Et c'était compliqué, tout ça. Et puis, il m'a dit quelque chose. Et puis, j'ai dit, ah, c'est le travail du Seigneur que je fais. Parce que ma perspective avait vraiment changé. Je voyais vraiment que je ne le faisais plus pour le pasteur. Je ne le faisais plus pour les membres de l'église. Je le faisais vraiment pour Dieu. Amen. Et donc, après ça, quand j'ai pris cette décision-là, après ce que le Seigneur m'a dit, c'est là qu'on a vraiment, véritablement vu la grâce de Dieu se manifester. La grâce de Dieu était déjà là, mais elle n'arrivait pas à opérer. Quand j'ai fait cette prière et que j'ai décidé d'obéir, la grâce de Dieu se manifeste. Le Seigneur a pourvu. Il a pourvu en homme. Il a pourvu en matériel. Il a pourvu en finance. Il a pourvu. Et puis, vous voyez le résultat aujourd'hui. On est passé de la photo que vous avez vue tout à l'heure à la salle que vous voyez aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors, c'est vraiment un témoignage de fidélité, un témoignage de que vois-tu. Parce qu'en fait, dans son que vois-tu à lui, Dieu lui a dit, vois que c'est moi qui t'ai placé là. Tu vois. Parce qu'à un moment donné, tu penses que c'est des décisions humaines. Je vous assure, la photo qui est là, là, où il y a les trucs, là. Quelquefois, on venait, on s'arrêtait ici. Nous deux, on regarde le truc et puis on dit, hé, on est en train de partir où? Bon, ça encore, c'est, oui, ça c'est beau. Je pense qu'on n'a pas les photos même. Là, quand même, tu vois, il y a des photos, tu t'arrêtes là-bas, tu ne vois pas derrière. Les fils étaient partout. Tout était mélangé. Au moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on a pris la bonne décision? Mais ce qui l'a aidé, c'est aller voir le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé de fidélité. Le Seigneur lui a parlé de voir certaines choses. De être là et de voir plus loin. De voir que c'est lui qui l'a envoyé. De voir qu'il est là-dedans. Et vous voyez ce qu'il a dit? C'est qu'à un moment donné, quand sa perspective a changé, les ressources sont arrivées. La multiplication, c'est arrivée. C'est ce que le Seigneur dit à Jérémie ici à la fin. Il dit, je veille sur ma parole. Mais c'est ce que tu vois là, qui déclenche l'arrivée du sujet naturel. Alors, je viens de dire à quelqu'un ce matin, tu vois quoi? Est-ce que quand tu t'assoies, tu vois plus ton mari qui te parle mal? Ou tu vois l'homme doux qu'il est devenu? Quand je dis l'homme doux qu'il est devenu là, je ne te demande pas de t'appuyer sur ce qu'il est maintenant. Il y a la partie du néanmoins, où tu dois dire, bon, il est un peu bizarre, mais néanmoins, je ne sais pas, trouve un néanmoins sur lui. Mais il y a la partie où, même quand il n'y a pas néanmoins là, tu t'assoies seul. Et puis, tu le vois comme un homme doux qui rentre, qui te donne des mots doux, qui est là, qui fait tout ça. Il y a des personnes qui viennent me voir, en fait, elles ne voient plus le mariage. C'est un drame. Souvent, ce n'est même pas vraiment un drame. Mais la personne m'a enfermé dans ces trucs. Alors, je veux te dire, bien-aimé, pour être fidèle, pour aller jusqu'au bout, ça va beaucoup dépendre de ce que tu vois. Et je veux terminer en priant, en priant pour quelqu'un. Je veux dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, montre-moi. Seigneur, vraiment, montre-moi. Seigneur, ouvre mes yeux. Dis, Seigneur, montre-moi. En ce moment, je ne vois rien. Mon âme est triste parce qu'elle ne voit rien. Mon âme est triste parce qu'elle n'a pas de perspective. Mon âme est triste parce qu'elle pense que ma vie est finie. Mon âme est triste parce qu'elle pense que je n'aurai jamais un foyer heureux. Mon âme est triste parce qu'elle pense que je ne me marierai pas. Mon âme est triste parce que si, parce que ça. Seigneur, je veux voir autre chose. Et pendant qu'on est en train de prier, que le Saint-Esprit parle à ton cœur, parle à ton âme. Que le Saint-Esprit te touche. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'onction te visite. Ce jour, ce soir, que la main puissante de Dieu soit sur toi est une expérience surnaturelle. Que Dieu te visite. Que Dieu te remplisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la puissance de Dieu soit sur toi. Et cette puissance-là va venir pour ouvrir tes yeux. Va venir. Le Seigneur est en train de te dire, que vois-tu? Tu vois, tu as prié pour ton foyer. Mais je te demande, que vois-tu? Tu as prié pour une profession. Je te demande, que vois-tu? Tu as prié pour qu'il y ait de l'harmonie, de l'amour. Entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Mais que vois-tu? Es-tu en train de voir à chaque fois que tu parles mal? Es-tu en train de voir à chaque fois qu'il ne se comporte pas bien? Ou es-tu en train de voir un foyer différent? Ce matin, que vois-tu? Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Toi-même, fais le bilan. Fais le bilan. Regarde. Qu'est-ce qui passe dans ton esprit? Quelles sont les pensées qui passent dans ton esprit? Chaque fois que tu penses à ton couple, qu'est-ce que tu vois? Chaque fois que tu penses à ton conjoint, qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois tes enfants, qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois ta famille, qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois ta famille au Canada, qu'est-ce que tu vois? Dieu t'a envoyé dans ce pays, mais qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois tes limites? Est-ce que tu vois que tu ne sais pas parler? Est-ce que tu vois que tu as des manques? Est-ce que tu vois que c'est pas possible? Ou est-ce que tu vois que par la grâce de Dieu, c'est possible? Qu'est-ce que tu vois mon frère ? Qu'est-ce que tu vois ma soeur ? Cela va déterminer l'exécution de la prophétie Il n'est pas limité, il a mis l'onction sur toi Il a déclaré sur ta vie, il t'a envoyé vers les nations Il t'a établi prophète, mais qu'est-ce que tu vois ? Tes yeux sont focalisés sur quoi ? Tes yeux sont focalisés sur quoi ? Peut-être que ton foyer traverse des moments difficiles Et je vais prier particulièrement pour les foyers Mais demande au Seigneur de te montrer ce que lui voit De te montrer ce que lui voit concernant ton couple Arrête de venir parler au Seigneur de ce que toi tu vois concernant ton couple Mais demande-lui ce que lui voit Demande-lui comment il vous voit Demande-lui où est-ce qu'il vous voit Afin que tu puisses demeurer fidèle dans ton foyer Afin que tu puisses avoir encore de l'espoir Du Seigneur qu'est-ce que, comment je dois voir ? Comment je dois voir ? Aide-moi, 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 aide-moi Seigneur Aide-moi, aide ma vision Comment je vois la vie ? Comment je vois l'avenir ? Le diable a voulu dessiner un avenir noir Mais comment je vois la vie ? Comment je donne un mépris ? Prie, 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 prie s'il te plaît Tu n'as pas idée de comment ça va ouvrir les portes Comment ça va changer les choses ? Le frère venu nous dit que dès que sa perspective a changé Le miraculeux s'est mis en marche Dès que sa perspective a changé Les choses ont commencé à bouger Les choses ont commencé à se faire Alors, que vois-tu ? Que vois-tu ? Et à l'instant, il y a des visions Il y a des pensées fortes qui descendent dans ton cœur Et tu vas voir que pendant que tu penses différemment La gloire de Dieu se manifeste en même temps dans ta vie Afin que tu atteignes Oh Dieu La gloire de Dieu se manifeste Et tu ne seras plus jamais la même personne Quand ça ne va pas, fais cet exercice Quand ça ne va pas, dis Seigneur, ouvre mes yeux Dis Seigneur, ouvre mes yeux Au nom puissant de Jésus Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen On bénit le Seigneur Pour sa grâce, pour sa présence On continuera ce thème On continuera ce thème la semaine prochaine Et vraiment, bien aimé, le Seigneur a mis dans mon cœur Que à travers le reformatage de ta vision Il va commencer à exécuter ses prophéties Tu as bien vu Car je veille sur ma parole pour l'exécuter Si le tu as bien vu n'est pas là, on a un challenge Et on verra la semaine prochaine d'autres éléments qui nous aident à bien voir, à bien regarder Je te demande vraiment Solennellement, je te demande d'inviter Inviter des gens Inviter Je sens vraiment une très grande nonction qui va couler Je vais prier pour certaines personnes Aujourd'hui, ça a été le temps un peu juste Je vais prier pour certaines personnes la semaine prochaine L'occasion en même temps de vous dire Qu'on va avoir un réaménagement des horaires du culte Parce qu'on est un peu juste dans le temps Donc à partir de la semaine prochaine, le premier culte aura lieu à 9h Au lieu de 9h30 Donc ce sera de 9h à 11h Et le deuxième culte à 11h30 Parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu difficile de tenir dans le temps Ok ? Donc à partir de la semaine prochaine, invite quelqu'un Et regarde ton voisin, dis voisin, invite quelqu'un Il y a quelqu'un